Bonjour, je suis avec Eliott ici à la COP, c'est sur la biodiversité à Cali. Eliott, est-ce que tu veux nous en dire plus un peu sur ce que tu fais ici à la COP et sur qui tu es? Oui, donc je m'appelle Eliott Bergeron, je suis un délégué de la jeunesse du Québec. Cette délégation est née d'un partenariat entre le Global Youth Biodiversity Network, le réseau des jeunes qui sont engagés pour la biodiversité, et le ministère des Affaires étrangères à travers Logique, les offices jeunesse internationaux du Québec, qui nous envoie ici pour représenter les intérêts jeunesse du Québec. Super, et qu'est-ce que tu attends de la COP ici? Qu'est-ce que tu fais qui se déroule à la COP et aussi à la fin de la COP, des négociations? Cette COP, ça a été clair depuis le début qu'il mise vraiment sur la mise en œuvre des objectifs, des objectifs souvent appelés très progressifs qui ont été adoptés à la COP de Montréal. Donc, à travers cette mise en œuvre, j'espère juste vraiment que ce serait vraiment bien que les jeunes soient considérés concrètement et le droit de la parole soit attribué aux jeunes plutôt qu'un sentiment plus d'observateur et plus de troisième partie qui ne s'inclut pas nécessairement dans la prise de décision. Donc, j'aimerais ça que les intérêts de plusieurs différentes communautés, dont les jeunes, mais aussi les groupes d'équité, que ces groupes soient vraiment bien représentés dans les décisions, parce que la mise en œuvre doit considérer tout le monde. La mise en œuvre ne fonctionne pas, même si les objectifs peuvent être grands et bons. Si la mise en œuvre n'est pas guidée par la connaissance et la conscience de tous ceux et celles qui vont être affectés par les enjeux, les objectifs vont pas être atteints. Donc, c'est vraiment ça ce que j'aimerais voir particulièrement. Et jusqu'à aujourd'hui, est-ce que tu as vu que ça fait partie des conversations? Est-ce que tu vois des choses manquer justement de ces conversations aussi? Il y a beaucoup d'espaces dévoués aux jeunes. Donc, il y a beaucoup, par exemple, dans les working groups, il y a des espaces, des tables pour les jeunes. Je sens qu'il y a vraiment cet intérêt-là. Peut-être que ça vient du gouvernement de la Colombie qui veut vraiment pousser les jeunes. Le Québec aussi veut vraiment pousser l'aspect jeunesse du Québec. Et je sens qu'il y a beaucoup de volonté des jeunes du Québec, d'autres organisations, d'organismes jeunesses, qui veulent vraiment créer des événements et parler, échanger. Il y a cette volonté. Moi aussi, j'ai cette volonté. J'ai rencontré des délégués jeunesse du Japon, d'Allemagne, d'autres endroits en Europe, du Canada, du Québec, d'un peu partout, de Colombie, vraiment de partout. Et il y a vraiment cette volonté des jeunes-là. Est-ce que ça, ça va se traduire par des actions concrètes et de la considération concrète? Je l'espère, je ne le sais pas encore. Mais il y a vraiment des espaces créés au moins où on peut se connaître et apprendre. Et alors justement, qu'est-ce que tu vas, avec quoi tu veux partir en fait, repartir au Québec ou au Canada ou en Amérique du Nord? Qu'est-ce que tu vas prendre et rapporter chez toi, pour ta communauté, de cette copse, des apprentissages, puis les prochaines étapes aussi pour toi dans la protection de l'environnement, en conservation de la biodiversité? Certainement. Je vais certainement apporter la beauté de la biodiversité colombienne. C'est vraiment magnifique. On a accès à de belles... On a accès justement à une visite de terrain bientôt pour le sommet de la culture et la nature. Donc, j'ai très hâte de participer à ça et de voir les territoires colombiens. Une des choses que je vais le plus rapporter et qui est pertinente d'une manière aux enjeux de biodiversité au Canada et au Québec, c'est les enjeux autochtones. Il y a beaucoup... Beaucoup est misé sur les nations autochtones colombiennes. On a eu accès à de magnifiques spectacles de danse de nations autochtones qui sont dans la région de la Colombie. Et donc, cet accès-là, non seulement à la culture, mais aussi aux connaissances autochtones et à l'aspect pluriépistémique. Donc, connaître les connaissances de plusieurs différentes communautés épistémiques qui ne sont pas nécessairement toutes européennes ou occidentales, c'est vraiment important d'apporter ça. Et je pense que c'est quelque chose que le gouvernement de la Colombie a vraiment beaucoup misé. Justement, il y a beaucoup de délégués de nations autochtones. J'ai rencontré un qui vient d'une nation au Guatemala, qui nous a raconté des histoires tellement riches. Et j'ai tellement appris tout ça juste pendant qu'on prenait une navette pour retourner à l'hôtel. Donc, ces apprentissages-là vont être très formateurs, je pense, pour moi. Et pour ce que je vois, comment je vais interagir avec les peuples autochtones au Canada et comment je vais voir les enjeux d'une manière un peu plus transversale, multidisciplinaire. C'est quelque chose que je vais vraiment vouloir apporter avec moi au retour de mon voyage. Super. Merci beaucoup, Eliott. On se voit bien plus à Montréal. Merci. Merci. A bientôt.